Ça va bien ou quoi ? Les amis, j'ai une découverte incroyable à vous montrer. Pour les personnes qui ne connaissent pas, écoutez, je pense que vous allez halluciner. C'est une nouvelle manière de voir les Youtubers. Je vais vous parler aujourd'hui, les amis, des Viewtubers, Vtubers, Virtualtubers, voilà, je sais pas comment ça se dit, mais ils ont réinventé le concept de FaceTime. FaceTime, c'est quoi ? Bah, c'est moi qui parle devant la caméra. Là, ils ont réinventé le concept, ils ont cassé le game. Ils l'ont défoncé, littéralement. Là où je suis tombé justement sur ce genre de vidéos, parce que c'est vraiment des vidéos différentes de ce que vous pouvez voir, j'étais tout simplement en train de regarder les tendances japonaises. Je sais pas pourquoi, j'ai dit pourquoi pas regarder, voilà, qui sait ? Et là, qu'est-ce que je vois ? Les amis, ça c'est tout simplement un avatar. Vous connaissez les mangas, vous connaissez les animés, c'est un personnage de manga, d'anime, tout ce que vous voulez. Je suis fan, ok ? Je suis littéralement fan des mangas, des animés. Pour les Jean-Michel Détective, vous avez vu Roro Noa Zoro juste derrière, mes petites peluches Dragon Ball avec Spider-Man, évidemment, des jouets Dragon Ball, enfin bref, je suis littéralement fan de tout ce qui est animé, manga, bref, et Star Wars aussi. D'ailleurs, dernier épisode de Clone Wars, là, pépite, il y a même les sabres laser dans mon décor. Donc du coup, on va regarder ensemble, qu'est-ce qu'un Viewtubers ? On va les appeler V-Tubers, non, Viewtube, V-Tubers ? Oh putain, comment on va les appeler ? C'est ouf ! Ils ont tellement d'appellations en fait ! C'est quoi la vraie appellation ? Pour ceux qui savent, mettez en commentaire la vraie appellation. Ok, c'est parti pour Wikipédia ! Un YouTuber virtuel. Ok, donc déjà, un YouTuber virtuel. est un artiste en ligne qui utilise un avatar numérique généré à l'aide d'images informatiques. Une tendance croissante qui est née au Japon au milieu des années 2010. 2010 ? Genre ? Vous allez voir, juste après, je vous ai sélectionné des chaînes YouTube de V-Tubers, vous allez comprendre, c'est un truc de ouf. Il y a vraiment, vraiment des gens qui kiffent ça. Je peux comprendre, mais je peux comprendre, c'est atypique, ça tue sa mère. Ça tue sa mère, littéralement ! YouTuber virtuel sont apparus dans les campagnes publicitaires nationales au Japon et ont battu les records mondiaux liés à la diffusion en direct. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais sur TikTok, il y a un gars qui a un avatar, un genre de renard. Cette personne, voilà, elle utilise ce concept, mais en français. Mais, ne vous inquiétez pas, il y a des Français qui utilisent aussi ce concept de V-Tubers, vous allez voir. Allez les suivre, parce qu'en plus, c'est du bon contenu. Leur chaîne est dans la description, ne vous inquiétez pas. Toutes les sources sont dans la description, ne vous inquiétez pas, les amis. Juste ici, j'ai un article de Combini. Voilà, Combini, le sang de la veine, vous connaissez évidemment Combini et tout. Ben, voilà, c'est... Vous avez compris, Combini. Dans le petit monde des YouTubers virtuels français. Nous avons discuté avec deux YouTubers spirituelles. Des cheveux ranges ouverts, les traits fins, la peau très blanche et de grands yeux aux couleurs profondes. Si la personne que vous avez sous les yeux n'est pas réelle et qu'elle ressemble à cette description proche d'un personnage de manga, c'est que vous êtes bien sur une chaîne de V-Tubers. Un YouTuber virtuel. Populaire au Japon et aux Etats-Unis, les YouTubers virtuels... Oh, aux Etats-Unis aussi, tu vois, je l'apprends. Parce qu'en fait, j'ai cherché évidemment toutes les sources, mais je me suis pas spoilé sur le contenu. Je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant de lire ça en même temps que tout le monde. Et de voir un peu mes réactions en mode... Abusé. On va parler justement de cette YouTubeuse la plus connue, je pense, au Japon, qui est Kizuna. Kizuna Hai ou Ai. Je suis désolé, je suis complètement en train de défoncer son nom. Je suis... Pardon. Kizuna Hai est l'explosion des virtuels YouTubers au Japon. Bref, vous avez compris, vous avez sept personnes. Et on va tout de suite rebondir sur cette vidéo incroyable. Ça dessus, c'est vraiment bien fait en fait, c'est incroyable. Quel est ce logiciel ? Et en plus, je trouve que la personne qui double justement cet avatar, elle a une voix parfaite. Elle a vraiment une voix d'anime, c'est incroyable. On va pas regarder beaucoup parce que je comprends pas le japonais. J'ai l'impression de suivre un anime. Je comprends le succès justement de ça au Japon. C'est franchement, c'est incroyable. Au Japon, c'est normal qu'il y ait un succès pareil. Ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est les personnes françaises. Ok, la petite pub qui passe bien. Je suis désolé, j'ai devoir la skipper. Est-ce que c'est le bon modèle ? Qui tu... C'est une voix d'homme, là ? Attends. Tu vois où j'ai une arloge dans l'œil ? Ah oui. Pas mal. Vous savez, ce genre de choses, ça me fait penser, moi, quand tu joues à un MMORPG. Souvent, je prenais une femme. Voilà. C'est vrai, c'est complètement ça. Ah oui, c'est parce que je l'ai pas upload. Bonjour à tous. Alors, j'ai une annonce. Salut, mec. Plus ou moins importante à faire. En fait, si, c'est totalement important. Ah, j'ai oublié que c'était aussi chiant de parler à ce truc-là. Il y a pas longtemps, il y a pas longtemps, enfin, oui, en fait, dans le let's play qu'on est en train de... Ça reste un petit peu bizarre que ce soit une voix masculine quand même, mais c'est bizarre. Peut-être le côté un peu kawaii de la voix japonaise derrière, tu vois, ça envoie peut-être un peu plus, je sais pas, mais en tout cas, c'est super style. Abonnez-vous à sa chaîne, franchement, c'est top. Regardez ces vidéos. Ah ouais, il y a les animations avec les mains et tout, c'est stylé, on va pas se mentir. Ce mec-là est un YouTuber gamer, c'est ça ? Donc là, je pense qu'il est en train de faire un groupe YouTuber, en fait, pour augmenter la communauté. Et ça tue vraiment, ce mec a des ambitions. Faut le dire, parce que je pense que ça a de l'avenir, en fait, sur YouTube, ce genre de choses. Même si c'est pas forcément en termes de visuel, manga, etc. Ça a de l'avenir, je pense. Il y a des choses à exploiter. D'alimenter la fanbase et d'illustrer les relations entre les personnages. Vous avez compris, là, quand on était potes ? Ainsi que d'autres vidéos collaboratives. Et c'est pas tout ! Normal, j'ai l'impression de tourner une pub IKEA. Il y a des petites fan-youtubes et 100 Wix, si totalement, en fait. Où vous trouverez des postes de tous les mans. Tout le contenu officiel, tel que des gifs et des artworks, et même vos fan-arts auront le droit à un album. C'est trop bien, franchement, en vrai, le projet est trop cool. Suivez Novel, suivez Novel, le projet est vraiment cool, en tout cas, de réunir un peu tous les YouTubers et tout. Et voilà, mon ami, et j'active la cloche. J'active la cloche, oh putain, activez la cloche. Abonnez-vous à ma chaîne aussi, s'il vous plaît. On est bientôt 300 abonnés, d'accord ? Abonnez-vous ! Ok, donc là, on a un nouveau YouTuber français. On va regarder ça tout de suite. Bonjour Zé, sur internet web, je veux bien me parler de l'article de Koubini. Alors, du coup, Koubini a fait un... Allez ! Mais attendez, là, est-ce qu'on aurait pas vu le même article, là, par hasard ? Filme ensuite un personnage IRL, comme le ferait n'importe quelle vidéo. La petite main, la petite main, quand même, ça change tout, c'est le détail. Gratuit ou payant, comme Nibmotion, c'est pas un outil, c'est un matériel, c'est pas vraiment un outil, c'est pas du tout un software, c'est plutôt du hardware. Mais qu'est-ce qui les éclate là-dedans ? Pour moi, l'avatar, c'est ultra essentiel, ça détermine notre identité en ligne, et ce, même si je reste moi-même et je joue pas un replay, avoir une nouvelle enveloppe corporelle, etc. J'aime bien cette personne. Franchement, à suivre aussi, je vais m'abonner aussi. Je pense qu'il y a vraiment du potentiel de ouf, en fait, sur ces personnes. Ils ont sniffé le truc, ok ? Mais en même temps, ils le font avec passion. Ça sent ! Ok, donc là, on a un truc un peu, genre, un wiki, tu vois, genre un wiki, mais version fandom. Un wiki YouTuber, voilà, c'est marqué, en fait, je suis vraiment con. Du coup, on a Mirai Akari, c'est une YouTubeuse qui est japonaise, princesse de la recherche d'ego, d'accord, ok, c'est son surnom. Allez, c'est un autre délire, les Japonais. La taille, 1m65. Frère, c'est incroyable. 46 kilos, c'est incroyable. C'est pas fou, c'est une personne virtuelle. Peut-être que les gens, ils vont dire, mais t'es con, t'es tapé un mindfuck là-dessus et tout, mais franchement, en vrai, moi, je trouve ça fou. Ils ont donné de la vie, tout simplement, à ce personnage-là, pour qu'on s'attache à eux. Mirai Akari a les cheveux blonds attachés en queue de cheval sur le côté avec un ruban bleu en forme de papillon à l'a les yeux bleus et un corps élancé, mais voluptueux. Attention, voluptueux, attention, hein. Son tour de poitrine taille hanche du 90-55-86 cm. Je pense que c'était très important. Là, on a sa chaîne YouTube qui a quand même... Ça tue. Ça tue. Oh là là, attendez, on va checker ça. Franchement, là, je suis pas prêt. Génial, le mec. Mec, c'est incroyable. Mais vous avez vu quoi ? Elle a fait carrément un genre de générique. Tu m'étonnes que c'est suivi comme ça, mais frère, c'est tellement qualitatif. J'ai cru que j'étais sur Wakani, mais je lançais un anime. C'est génial, franchement, je suis trop fan. Je suis fan de... Bon, je vais pas m'abonner, du coup, ça... En japonais, ça sert à rien, mais c'est extraordinaire. Et sur une chaîne japonaise. Voilà, ça commence toujours comme ça. Des écritures un peu qui pop dans tous les ans, c'est... Évidemment, elle crie. Pourquoi pas ? Je dis, elle crie, frère, elle crie juste après. Mais je connais pas un peu, hein ? Eh bien, bien sûr que si, je connais. Et il y a une petite intro et tout, vraiment assez stylée. Bref, les amis, je pense que vous avez vu le phénomène un peu YouTubeur. Peut-être que ça va s'étendre. Et là, vous vous direz, mais attends, mais Max, il avait pas sorti une vidéo, justement, là-dessus. Et là, vous penserez à moi. Et vous mettrez un maximum de pouces bleus, ok ? Bref, c'est incroyable. J'avais trop envie de vous faire découvrir ça. Je sais pas si vous étiez au courant, justement, de... On va dire, ce phénomène qui est énorme au Japon, mais qui commence à être grandissant en France. Étant fan de manga, d'anime, etc. Enfin, franchement, je kiffe de ouf. Allez voir vraiment ce qu'ils font. Le contenu a l'air vraiment bien. En plus, il y a des YouTubeurs spéciales, justement, dans le gaming. Peut-être des YouTubeurs, je sais pas, des YouTubeurs lifestyle, j'en sais rien. Bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus à vous abonner. Et bien sûr, activer la cloche. On se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Max. Et puis, n'oubliez pas, dans le doute, pas de doute, abonne-toi !